Papa, je suis vraiment content de t'avoir comme père. Tu sais, quand je suis allé dans ton bureau l'autre jour, la réceptionniste ainsi que tout le monde me disait « Tu as vraiment les caractères de ton père, toi. Tu suis vraiment les traces de ton père. Tu peux entendre ça, papa. Papa, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment heureux d'être ton fils. Oui. Je suis vraiment content. Tu sais, papa, tu sais, tout le monde dit toujours que tous les princes sont arrogants. Mais moi, personnellement, je n'ai vraiment pas ça en moi. Je t'espère qu'ils ne sont pas prêts de se manquer de moi. Si on vient avec eux, ils sont manqués de moi. Je ferai de garder un choc pour cette ma maison. Je n'ai pas de quoi. Mon prince, la nourriture est prête. Merci beaucoup, mais tu vas y aller. Moi, j'ai un petit prince. Ok, mon prince. C'est normal, mon prince. Allez, c'est pour quand, papa? Oui, au moment où on porte. Je ne peux pas attendre, papa. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Regarde un peu celui-là. Il ne veut même pas saluer les gens. Donc, je veux dire que bientôt, moi, aussi, je porterai ces choses. Tu dois utiliser la main gauche. Avec la main gauche? Oui, oui, je te contente. Ok, papa, j'ai l'air. Mais pourquoi tu fais ça? Attends, pas du temps. Essayons de faire ça vite, non? Tu sais que je ne vais pas durer. Une fois que ça rentre, un peu de temps, je vais immédiatement arriver. Samuel, tu veux me chercher des problèmes dans ces palais? T'impliquer? Comment? Je ne peux pas faire ça. Tu sais que tu es mon amour, je t'aime. Mais non, toi-même, tu sais que je t'aime. On nous vient, je vais faire ça vite, vite. Je ne veux pas trop durer. D'accord? On nous vient. On le fera juste comme ça. Sans protection. Même sans préservatif. Je me connais, je me comprends. Tu sais que je t'aime, je ne peux pas te créer de problème. Allez, viens, viens, viens. Viens, on y va. Tu es vraiment douce. C'est quoi? Arrête-moi de rien. J'ai trop aimé. Arrête, s'il te plaît. Bébé, je n'ai jamais eu aussi du plaisir dans ma vie. Chérie, laisse-moi te dire. Attends un peu. Tu sais, on va le faire. On va le faire chaque premier jour de la semaine. Toi et qui? Toi et moi, non? C'est toi la chose, c'est toi le chef. Quand tu te fâches comme ça, c'est comme ça que tu détruis tout ce que tu connes. Vivio! Donc je l'ai eu, je ne peux pas y croire. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Mon prince, mon prince, vous devez vous calmer, hein? Essayez un peu de vous calmer. Pourquoi vous vous mettez vous-même mal à l'aise? Au fait, vous êtes un prince. Oubliez toutes ces choses et profitez de la vie. Ok, juste calmez-vous. Tony, mon père, vous devez me défier. Et je m'assurerai que vous fâchez une face. Ha! Je l'ai eu, je l'ai eu. Que pouvez-vous faire à votre père? Quoi? Bien sûr que rien. Rien du tout. Tu me dis que je ne ferais rien? Bien sûr. Ça va. Je sais bien ce que je fais. Hum. Je comprends ce que vous ressentez. Juste, soyez un homme. Soyez un homme, mais calmez-vous. Ok? Je comprends ce que vous ressentez. Mais ne faites rien de stupide à votre père. S'il vous plaît, je vous en prie. Et surtout, je ne fais rien de stupide. Qu'est-ce que c'est, hein? Vélie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout cela? Il y a un problème. Quoi? Très sérieux. Au portail. Je n'ai pas vu mes règles. Ta période. Tu vois ça? Je te disais ça. Chaque jour, tu perds ta période. L'autre fois, c'est ton criant sourcil. Si ce n'est pas ton rouge à lèvres, ça doit être... Un jour, c'est toi-même qui te paie. Tu te rappelles? Damien, je n'ai pas vu mes règles. Ça veut dire que je suis enceinte. Tu dis que tu es à quoi? Enceinte. Pour qui? De toi. Hey! Moi, je faisais une inspection et je me demandais de te protéger. Mais tu ne voulais pas. Tu es en train de me dire que c'est moi, le responsable? Juste une seule fois. Une seule fois. Une fois seulement. Je suis en train de les nier. Je ne sais pas de nier cela. Mais ce qui est mon problème maintenant est que c'est juste une seule fois qu'on a fait ça. Ah! Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. C'est pourquoi je veux venir te voir. Faut que tu cherches une solution à ça. Toi ce garçon. Après tout ce que tu as étudié dans ta vie, tu ne veux pas les appliquer. Maintenant, tu t'es mis dans le début de train. Ok, tu es au bourreau. Hein? Regarde dans quoi tu te retrouves. Diquez, diquez. Allez, Sam, mais les meilleurs se sont prêts de trouver quoi faire. Parce que moi, je ne vais pas aller avorter. Je ne suis pas le responsable. Je ne suis pas le responsable. Regarde les dieux ici, non? Ah! Vivez. Qu'allons-nous faire maintenant? T'es un idiot! T'es un idiot! Un idiot! Viviane! Voici l'idiot en question ici. Vivi! Qu'est-ce qu'il y a de quoi bon? Hein? Tu as aussi, hein? C'est comme ça que tu vas de gauche à droite, de gauche à droite. Regarde ce que tu as fait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Prenez place. Prenez place. Merci, maman. Moi, je suis là pour votre vie. Oui, je sais. Très bien. Va appeler ta sœur. Tu peux te mettre... Adobe! Adobe! Bienvenue. Comment va le roi? Avec le reine. Sous-titrage ST' 501. Fais vite. Dépêche-toi, reviens avec elle Mon amour Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis beaucoup plus peur, mon amour Amaka, me vois pourquoi Ecoute, tu sais que je t'aime Je veux passer le coeur de ma vie avec toi Alors qu'est-ce que tu m'as fait avec toi ? Ne veux-tu pas être la congénère de ce noyau ? Non, s'il te plaît, veux en penser qu'on t'appelle un vrai jour ou quoi ? J'ai déjà quelqu'un dans ma vie J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup En fait, j'allais dire qu'il est Il est tout Tu m'as dit que c'est clair ? N'as-tu pas de respect pour la royauté ? Je le ferai Ok, je le ferai Peux-tu passer à la prochaine règle de ce roya ? C'est un problème Je le ferai Mon prince, ne vous inquiétez pas Et elle doit t'épouser Mon prince, elle doit t'épouser, oh Qui d'autre, si ce n'est pas vous ? Mon prince, t'occupe pas d'elle Elle est encore ignorante Ça va trop quoi ce que tu faisais Dis-toi Ferme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Samuel, il y a Tim Ah, ah, Tima Tima, je vais te poser une question Est-ce que ton cerveau se trouve ici ou bien derrière ? Ton cerveau ne fonctionne pas Comment ? Que je pense ou pas, en quoi cela te concerne ? Pourquoi tu me déranges ? Écoutez, Tima, en me voyant m'asseoir ici Je pense de ma vie Donc, tu ferais mieux d'aller dans ta chambre Et va penser à la tienne Laisse mon père Que je pense ou pas C'est toi qui pense Eh, je ne vais pas manger Je n'ai pas faim C'est toi qui as faim Va à l'intérieur Mange ton plat Et mange le mien aussi Ça ne me concerne pas Laisse-moi penser Mais, c'est quoi ton problème ? Tu veux plus d'être à toi Va là-bas Attends, attends Est-ce que je t'ai dit de manger le mien aussi ? Non, mange ton plat Et laisse le mien là-bas Une fois que je termine ce que je fais ici Je viendrai manger le mien D'accord Si tu le dis Je m'ouvre Je reste ici Et pense à ta vie Tu vois tout ce qui est derrière Par où je vais commencer maintenant ? Jima Tu ne vas pas réussir dans ta vie Tu sais quoi ? Une fois que je quitte ce palais Tu me verras dans une bain Maman, on est là Oui D'accord, qu'est-ce qui se passe ? J'espère qu'il n'y a pas de problème Pourquoi es-tu en train de refuser la proposition du mariage du prince ? Adobie Tu as entendu ce que maman a dit ? Réponse à sa question J'aime Emeka de tout mon cœur Alors je ne devrais pas épouser le prince Je ne peux pas épouser le prince D'accord, j'aime énormément Emeka De tout mon cœur Tu es folle Tu m'entendu ? Tu es vraiment malade C'est quoi l'amour ? Qu'est-ce que tu es de l'amour ? Pognon mais Qu'est-ce que veut dire l'amour ? Hein ? Ça veut dire que tu veux que je reste dans cette maison Je ne vais pas me donner l'opportunité de réfectionner cette parcelle Hein ? Tu ne veux pas me sortir dans cette condition Où je vis depuis que j'ai perdu mon mari J'ai vu dans la misère Tu ne veux pas que nos vies changent ? Maman écoute Si tu cherches quelqu'un Qui veut changer cette maison Ou changer notre statut Mais ma soeur est belle Qu'est-ce que l'a épousé le prince ? Hein ? Écoute-moi ça Hein ? Tu es malade Excuse-moi Laisse-moi te demander Est-ce que ta soeur a une forte poitrine comme toi ? Rapprends-moi Ta soeur là Oh Avec le derrière que tu as Viens me proportionner Sache que c'est ce qui a attiré le prince Exact Et pas autre chose Qu'est-ce que tu voulais que le prince fasse ? Tu ferais aimer de changer ton avis Maman c'est bon C'est bon Ma soeur a dormi Leur suggestion n'est pas mauvaise Je veux dire Est-ce que tu détestes le sang royal ? Si tu attires le sang royal dans cette famille Est-ce mauvais ? Royal ? Je veux dire Si tu devenais la reine de cette communauté Y a-t-il quelque chose de mauvais là ? Est-ce que tu sais que grâce à ça Je peux devenir le chef des jeunes de tous ces royaumes ? Maman Ce sont les bénédictions qui vont blévoir sur notre famille C'est ça Je crois que c'est ici Il est un homme Écoutez vos bêtises Regarde si j'attrape ce garçon Si je l'attrape ici Il verra Je n'ai pas trop le temps d'en parler avec elle J'en finirai avec lui C'est comme si ce garçon Vait apporter des problèmes dans notre famille Pas de problème On verra Celui-là Reviens ici Je vais vous la grâce au pied Je vais vous le faire Reste calme C'est pas possible C'est le mieux à faire Adobie Cette fille pour qui j'ai souffert Adobie où es-tu ? Maintenant que tu veux me visiter par son truchement Regarde ce qu'elle est en train de faire Il rejette le prince Mon Dieu Cette fille ne comprend rien du tout Je vois Donc tu as atteint le niveau où Tu manques même du respect à maman Donc c'est toi dans cette maison C'est toi qui dirige ici Moi je parle Et toi tu dis à maman Que ton fils est en train de parler N'essais-tu pas que je suis le seul garçon dans cette famille Et maintenant tout ce que tout le monde est en train de te dire N'a pas de sens Juste parce que tu es tombe amoureuse d'un pot n'a rien Je ne sais même pas ce qu'elle fait dans sa vie Veux-tu la fermer ? Veux-tu faire Regarde ! Elle me demande de me taire Allez ça suffit Veux-tu la fermer ? Eh ! Tu n'as plus aucun respect pour moi hein Je suis devenu ton amie n'est-ce pas ? Casse-toi Qu'est-ce que j'entends là ? On verra Non hein Hé ! Je suis devenu ton amie n'est-ce pas ? Je suis devenu ton amie n'est-ce pas ? Hum Attends Sois-tu réaliste ? Il n'y a pas question de se discuter Cousons entre femmes Je suis ta soeur Et tu es ma grande soeur Parlons un peu Premièrement tu as manqué du respect à maman Tu t'es levée de la chaise Pendant qu'elle était en train de te parler Et deuxièmement Ce que tu as fait est mauvais On s'appelle la famille Il n'est pas seulement question de toi Écoute Je ne veux encore finir Il ne s'agit pas seulement de toi Et aussi nous la famille Sacrifie-toi ma soeur pour nous Je ne vous comprends pas Vous ne dites que des bêtises Vraiment ? Rien ne va changer Sérieux ? Rien ne va changer Va le dire à maman Dans ce cas laisse-moi te poser une question Tu crois vraiment qu'Emeca Pourra venir ici à la maison Et t'es mariée ? C'est ça Il viendra payer la facture C'est mais t'égal Je m'en fiche Ok Si c'est vraiment ce que tu veux Alors d'accord Veillons voir comment il le fera Rien Sans Il n'y aura pas d'Emeca Vous ne m'avez pas rongeur Mais il n'est pas grave D'accord Va le dire à maman Va le lui dire Dis-lui que je vais épouser Emeca Quand vous le vouliez ou pas Je veux le faire Hey Vous ne l'avez pas voulu me stopper Je veux le faire Faut quoi avec vous ? N'importe quoi Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Ma fille Arrête de pleurer Tu sais que je ne l'aime pas Tu parles ainsi Et Je t'en prie Ne pensez pas à vous A cause de ce que cette concession a impliqué Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mes parents vont me tuer Ils vont me tuer Mets-toi un peu à la place de ma mère Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse ? J'allais te permettre d'avoir ton bébé. Parce que nous tous ne connaissons pas ce que ce bébé sera dans le futur. Arrête, arrête de plairir. Tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Mes parents ne sont pas aussi faciles. Ils vont me tuer. J'ai peur. Ok, ok. C'était le cas. Je n'ai personnellement connu avec mes parents. Et tant que mère, je suis convaincue qu'ils vont te comprendre. Ok, allez, Vivi, arrête de plairir. Je t'en prie, arrête de faire ça, arrête. Merci. Allez, Vivi, tout ira bien. Ok, merci. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit que tu es un bon conducteur, n'est-ce pas ? Ça fait longtemps que j'ai conduit, je m'envoie, je suis un bon chauffeur. Si tu peux te voir, il n'y avait jamais eu un chauffeur. Je l'avais, mais je l'ai viré parce qu'il ne fait que me mentir. Ces garçons n'étaient plus d'une déconfiance. Comment on peut se garder un employé qui ne fait que me mentir ? Tu sais ce que ça veut dire ? Je vous comprends, mon roi. Je promets de me conformer à vos règles et règles. Et aussi respecter vos enfants et les gens qui travaillent ici, dans le pavé. Je promets de ne pas mentir. Et aussi, je promets de me conformer à vos règles et règles. Très bien. Tu peux commencer le travail demain. Apporte tes vêtements, mais on te donnera la tenue royale de ce faire demain. Merci beaucoup, mon roi. Qu'il te bénisse aussi. Je t'artirai. Ok, passe une bonne journée. S'il vous plaît. Et je rie. C'est un homme. C'est un homme. Le prince m'a demandé de lui poser. Tu veux dire le prince ? Oui. Est-ce que tu as accepté ça ? Pourquoi peux-tu dire ce genre de choses ? Je lui ai dit que j'ai déjà quelqu'un avec qui je peux me marier. Je sais que je peux pas utiliser cette proposition. C'est juste que ma mère et mon frère, ma soeur me dérangent à la maison. Ils me mettent mal à l'aise pour ça. Mais pourquoi ils font tout cela ? Parce qu'il est prince ou parce qu'il a de l'argent ? Et le type, il a besoin de quelqu'un qui viendra construire notre maison et changer notre statut. Je ne peux pas l'accepter. Tu es sûre que tu ne lui as rien dit ? Je ne suis pas sûre. Je suis mon cœur. En tout cas, ne t'inquiète pas, ok ? Je viendrai voir maman demain. Ok ? Je viendrai la voir demain. Tu verrais, mais de le faire. Sinon, ça ne va pas là-bas. Et quand je m'en vais, c'est l'idée. C'est ce que tu fais, c'est l'œil. Prends cet argent. Va effectuer un dépôt à la banque. J'ai déjà appelé le gestionnaire de compte. Il vous attend là-bas. Quel est le point, mon roi ? 3 millions de naira. Tu iras avec l'aide de mes gardes pour que tu aies la protection royale au moins. D'accord, mon roi. Bien. Autre immédiatement. Bien. Garde. Accompagne-le. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, on va voir. Tell-moi! Hey! Tell-moi au cafot! Hey! Vraiment! Non mais... Tell-moi! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment? C'est la maison de mon père, ça! C'est bien la maison de mon père! T'es un prince. Je suis désolé, je ne t'ai jamais dit que j'étais un prince. Hey! Donc vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, maman, c'est la personne dont je t'avais parlé l'autre fois que je m'avais déposée. Ah! Maman! Votre fille? Oui! Vous savez, j'allais vous la présenter depuis longtemps, mais elle était en déplacement. Ne vous en faites pas, Dieu l'a déjà fait pour nous. Vous savez, je n'aurais jamais cru que vous pouviez avoir une belle et magnifique fille comme celle-ci. Tellement es-tu une amie à moi, maman. Hey! Euh, c'est ça. Tu es là depuis combien de temps, dis-moi? Je suis dans la cuisine avec ma mère. Maintenant, je pars déjà. Non, ne pars pas, j'irai te déposer. Non! Assez, je vais te déposer, ok? Non, 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 attends, je vais te déposer personnellement. Maman, merci, c'est le meilleur jour de ma vie. Attends-moi quelques minutes, ok? On y va ensemble. Donc, c'est ton amie, vous vous connaissez. Non, mais quelle joie! Vous n'imaginez pas à quel point je suis content aujourd'hui. Euh, Tellement, laisse-moi aller t'accompagner, d'accord? Je vais te déposer, allez. Merci, maman, vous pouvez y aller, hein? Amusez-vous bien, vous pouvez manger toute la nourriture du palais. Hé, hé, hé. Je ne suis pas content. Ta fille devrait être heureuse que le prince prétendant de ce royaume demande sa mère en mariage. Bon, quoi? Je ne suis pas content, maman. Pourquoi rejeterait-elle un prince prétendant, maman? Mon père, le roi de ce royaume, me met la pression pour me marier parce que mon petit frère va bientôt se marier. Je ne suis pas content, maman. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas. En réalité, ta fille devrait être contente qu'une royauté demande sa mère en mariage. Elle devait être heureuse qu'elle deviendra la prochaine reine de ce royaume. Bon. La première dame de cette communauté, maman. Elle doit le devenir, oh. Je suis de la lignée royale, maman. Oui. Qui est mieux que moi dans ce royaume? Non, personne. Qui est mieux que le prince? Toi, tu es le prince, non? Maman, parle à ta fille. Je le ferai. Je vais en parler avec elle. Et je l'emmènerai jusqu'au palais. Maman, s'il te plaît. Je viendrai avec elle. Ne vous dérangez même pas. Ne vous inquiétez pas. Le Ego est votre père. Doit voir ma fille. Ça va, maman. Compte sur moi. Maman, s'il te plaît, parle à lui. Oui. Parce que, maman, si tu vas bien, je sais même d'aider ta fille. Tu veux faire d'elle la prochaine reine. La première dame de cette communauté. Elle deviendra la reine. La prochaine reine, ça sera elle. S'il t'épouse au moins, tu pourras, hein, réflexionner notre maison et changer notre condition de vie. Je sais de quoi vous êtes capable. Avant que je ne change d'avis. En plus de cela, tu es un bel homme. Parlez-lui, maman. Ne vous inquiétez pas. Je suis partie maintenant. Merci. Laisse-moi faire ma part. Omar, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, le prince Dubem veut que tu aies chanté pour nous. Oh, prince Dubem. Dis-lui que j'arrive. Ne lui fais pas attendre, s'il te plaît. Je suis derrière toi. Merci. De rien. Comment tu vas? Tu es malade? N'as-tu pas de respect pour la royauté? Es-tu malade? Mon prince. Comment oses-tu me tourner les deux comme ça? S'il te plaît. N'as-tu pas de respect pour la royauté? Désolée, mon prince. Es-tu malade? Allez, mon prince. Il sera mieux de parler à ton amie. C'est bon. Parle à ton amie. Comment oses-tu te demander du respect à la royauté? Non, mon, en vérité, s'il vous plaît. Conseil, ton amie. On est en pleine route. Les gens nous regardent ici. Ce n'est pas intéressant. Je suis désolée pour sa réaction. S'il vous plaît. La prochaine fois qu'elle me traite encore de cette manière. Désolée, mon prince. Vous avez vu comment le prince a giflé à Dobie? On ne sait même pas ce qu'elle avait fait. Ma chère, j'aurais même appris que le prince a démolé sa mère en mariage. Mais là, on est en train de refuser. Tu es sérieuse? Donc, tu veux dire que le prince a démolé la mère d'Adobe en mariage? Oh, seigneur. J'aurais souhaité que ce soit moi que le prince demande en mariage. Es-tu plus jolie que moi? Oh, monsieur. Mais, oui, moi, c'est là. Attends un peu. N'est-ce pas que je suis plus jolie que toi? Bien sûr que je suis plus jolie que toi. Allez, ma belle, ne trompe-toi. Prends le temps de me regarder. Allez, regarde-moi bien. Vous savez quoi? Vous n'excliquez pour rien. Moi, je vous laisse. Je vais au marché. Bye. Vas-y, John. Qui te retient ici? Laisse-la. N'importe quoi. Allez, je vais me faire... Qu'est-ce que tu disais déjà? Fais quand même faire le pas, non? Est-ce que tu vas cesser de pleurer et me dire exactement ce qui se passe? Depuis que tu es arrivé ici, tu ne fais que pleurer. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Le prince. Le prince. Oui, il est à quoi à propos de lui? Le prince. Le prince? Oui. OK. Le prince, il est à quoi à propos du prince? Le prince m'a giflé. Pourquoi? Pourquoi le prince te giflerait-il? Parce que j'avais refusé sa demande en mariage. Obim, attends, j'y arrive. Obim, s'il te plaît, ne parle pas, s'il te plaît. Je veux pas que tu te crées des ennuis. Mais pourquoi le prince te giflerait-il? C'est parce que je refusais sa demande en mariage. Pourquoi il te giflerait-il? Juste parce qu'il est un prince ou à cause de l'argent? Honnêtement, je ne sais pas. Pauvreté. Pauvreté. Il n'y a rien que tu ne puisses apporter à un homme. D'accord. Obim, mon ami Ekeni m'a donné certaines idées hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Franchement, Emeika, la façon dont je vois les choses, les choses ne sont pas bien. Regarde, tu dois passer à l'action maintenant. Regarde, tu dois agir vite. Les choses ne vont pas bien. Que veux-tu que je fasse? Emeika, parfois tu te comportes comme un enfant. Je n'ai pas d'argent. Quoi? Non, tu me demandes ce que tu dois faire. Bon, écoute, laisse-moi te dire ce que tu dois faire. Emeika, tu dois fuir avec cette fille. Tu dois fuir avec elle. Je ne crois pas que tu aimes cette fille de la façon dont tu m'es dit. Si tu ne réagis pas vite, le prince viendra la ravir. De fuir? Oui. Si tu aimes cette fille-là de la façon dont tu m'as toujours dit, tu dois fuir avec elle. Tu dois le faire. Ça, c'est vrai. Si je laisse Adobe, la façon dont je vois les choses, le prince va l'épouser. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Écoute, ne viens pas vers moi pour pleurer. Oh, le prince a pris ma femme, le prince a pris ma femme. Je t'aurais prévenu. Ekeni, tu soulignes un bon point. Parce que si je laisse Adobe, la façon dont je vois les choses, le prince va l'épouser. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Parce qu'avant même que tu n'en trouves. Bébé, nous devons quitter cette ville. Et nous devons le faire très vite. Je suis fatiguée, on doit partir. Nous quittons ce pays parce que je n'en peux plus. J'en ai vraiment marre. Allons-y, peu importe les pays, s'il te plaît. Au plus partout, s'il te plaît. Parlons, tu veux que tu ailles arranger tes affaires. Ok. Ok, va emballer tes affaires et viens ici. Afin qu'on puisse quitter. Tu me comprends ? Ok. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? 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 fils au dieu mon frère lâche-moi bon sommeil c'est comme ça que les rois qu'on mangeait avait tué tes parents et il est devenu le roi de notre royaume j'ai volé son argent